Bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube, on est content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va vous montrer comment faire un soft reboot et un hard reboot. Alors attention, le hard reboot n'est pas ce que vous croyez, mais on va vous expliquer ça dans la vidéo. Je vais également vous expliquer pourquoi j'en suis venu à faire un hard reboot. Ça c'est une autre histoire. Je vais chapitrer la vidéo, donc vous pourrez directement aller du soft reboot au hard reboot à l'explication, à ce qui vous intéresse, comme ça, pour ceux qui sont pressés pour voir le tuto, ça sera plus rapide. Donc Camille va nous montrer le soft reboot. Donc en quoi consiste le soft reboot et qu'est-ce que ça fait ? En quoi ça consiste ? Il me semble que ce qu'on appelle soft reboot, c'est un redémarrage logiciel. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai un souci, un truc qui ne marche plus à l'écran. On a eu à le faire pour quoi nous ? On a eu à le faire parce que, par exemple, le mode sentinelle n'enregistrait plus suite à un formatage de la clé. On n'a jamais réussi à... La clé était fonctionnelle, je l'avais testée sur le PC et malgré ça, ça ne fonctionnait pas. Et on a eu l'idée de faire un soft reboot et à partir de là, le mode sentinelle a refonctionné normalement. Exactement. Donc je pense que la technique, tout le monde doit à peu près la connaître. On va venir appuyer sur les deux molettes à la fois. Ok. Jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ok. Donc là, pour l'instant... Pour l'instant, il pense que je lui parle. Ça va gérer un redémarrage logiciel uniquement. Ok. Donc l'écran est noir. Et là, il faut juste attendre que ça reboote et que ça nous redonne une image. Je crois que ce n'est même pas la vérité. On va vérifier dans la doc. Il me semble avoir lu la doc, en fait, parce qu'il en existe deux. En fait, c'est pour ça que c'était intéressant de faire une vidéo. On a compris qu'il y avait quand même plusieurs... On se goure un peu sur les noms. Ça, ce n'est pas un redémarrage logiciel. Ce que je viens de faire en appuyant sur les deux molettes, c'est un redémarrage de l'écran. Pas du logiciel. On va montrer après le redémarrage du logiciel. Mais là, on a fait uniquement un redémarrage de l'écran. En appuyant uniquement sur les deux molettes. Ok. Comme vous voyez, ça prend un certain temps à redémarrer. Ça y est. Il relance, c'est là. Il nous a mis le logo Tesla. Donc, ça veut dire qu'il est en train de redémarrer. Donc, ça, c'est le reboot le plus soft qui existe. Ensuite, il y a un reboot avec une étape supérieure où ça redémarre le logiciel et l'écran. Le logiciel et l'écran. Mais là, a priori, celui-ci ne fait que redémarrer l'écran. D'accord. Donc, ensuite, redémarrage logiciel et l'écran, c'est quoi ? Alors, du coup, exactement la même technique que celle qu'on vient de faire avant. C'est-à-dire qu'on va venir appuyer sur les deux molettes à la fois. Et en même temps, pied sur le frein. Allez. On y va. Hop. Je crois qu'on lui parle, évidemment, parce qu'on appuie sur la molette qui sert aussi. Donc, pareil, vous restez appuyé tant que... Tant que l'écran reste allumé, vous restez appuyé. Et quand il devient noir, vous lâchez tout. Donc là, redémarrage logiciel et redémarrage de l'écran. On redémarre tout. Pareil. Donc, une fois que la procédure est lancée, l'écran est noir. Il faut attendre qu'on voit le logo Tesla pour nous indiquer que ça redémarre. Ça va ? Tu profiles bien du soleil ? Un peu de vin, aujourd'hui. Oui, c'est très ventu, la Méditerranée, en cette fin juillet. En meubles ? Mi-juillet. Oui, mi-juillet. Oui, c'est vrai, mi-juillet. Ouais, je m'avance un peu dans les... On va pas trop vite, va. Voilà. Donc, la Tesla a redémarré. Tout va bien. Alors, moi, voilà. Petite précision. On va aller peut-être revoir la doc après, mais je m'étais un petit peu renseigné. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est la même chose, avec ou sans frein. Sur la documentation qu'on a tous disponible dans la voiture, sur les téléphones, etc. C'est bien marqué, a priori, que redémarrage écran de molette, redémarrage logiciel, molette plus pied, enfin, frein. Non, moi, je te confirme, je l'avais vu avec toi, que c'était indiqué les deux méthodes dans la doc. Donc, ça veut dire qu'a priori, ça redémarre pas quand même tout à fait les mêmes choses, a priori. Tout à fait. Et alors, du coup, ce redémarrage-là, normalement, devrait suffire à résoudre 99% de vos problèmes logiciels. Cela dit, il y a des problèmes un petit peu plus graves qui vont nécessiter un redémarrage un petit peu plus brutal. C'est ce que je vais vous montrer là maintenant en suivant. Par exemple, nous, on a eu un problème de caméra arrière qui s'allumait plus, écran noir. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Ce n'est pas un problème lié à la voiture. C'est un problème parce qu'on a bricolé la voiture. Mais du coup, on s'est retrouvé avec la caméra arrière qui ne s'allumait plus. Et là, les deux reboots qu'on vous a montrés n'ont pas suffi à résoudre le problème. Il a fallu qu'on aille jusqu'à ce que j'appelle le hard reboot, c'est-à-dire un vrai reboot complet de tous les systèmes de la voiture. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça se fait. Alors, déjà, première chose à faire pour faire le hard reboot, il faut ouvrir le capot de la Tesla, le frunk, le capot avant. Voilà. Une fois que le frunk est ouvert, avant de faire toute manipulation, il faut éteindre la Tesla. Et je vais vous montrer comment on éteint la Tesla. Donc, il faut aller dans le menu. Voilà. Une fois qu'on est allé dans le menu, il faut aller dans sécurité. Et là, vous avez une option, couper l'alimentation. Donc, il faut bien couper l'alimentation de la Tesla avant de faire la manip de hard reboot. J'insiste bien là-dessus. Donc, la voiture nous demande si on confirme. Donc, oui. Et d'ailleurs, elle vous précise qu'en suivant, pour rallumer la voiture, il faudra juste appuyer sur la pédale de frein. On n'en est pas là. Pour l'instant, on coupe l'alimentation. Maintenant, on va se diriger vers le frunk. Et je vais vous montrer la première manip à faire pour lancer ce hard reboot. Alors, une fois qu'on a coupé l'alimentation, on va venir enlever la plaque qui est là. Il y a juste à tirer dessus. Ça se déclipse. On fait ça pour atteindre la batterie qui est là. Donc, je vais juste mettre une petite protection là. Donc, il va falloir venir dévisser la cosse qui est ici. Ce n'est pas compliqué. Il vous suffit d'avoir une clé de 10. Ok. Donc, on débranche la cosse. On va venir la poser sur un chiffon pour être sûr qu'il n'y a pas de court-circuit. Ensuite, on va se diriger à l'arrière de la voiture. Une fois que vous avez dévissé la batterie, il va falloir venir soulever la banquette arrière. Donc, en fait, il suffit de passer vos doigts là. Vas-y. Vous allez sentir un espèce de petit loquet. Voilà. Donc, il y en a un ici et un ici. Donc, il y a deux petits loquets sur la banquette arrière. Qu'il va falloir venir soulever. Une fois que vous avez soulevé la banquette arrière, vous atteignez un petit cache en polystyrène qu'il va falloir soulever. Et là, vous atteignez la prise qui connecte la voiture à la batterie principale. La batterie de 52 kW qui est sous la voiture. Donc, il va falloir venir la déconnecter. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous allez baisser le clip qui est là. Et vous allez venir tirer. Et là, ça coupe toute l'alimentation de la voiture. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez une dizaine de secondes. Vous rebranchez le clip d'alimentation. Vous remettez le polystyrène et vous remettez le siège arrière en place. Là, ça a l'air mieux. Voilà, j'ai remis dedans. Donc là, on va aller revisser la batterie. D'ailleurs, quand on revisse la batterie, on entend un espèce de petit claque de redémarrage. Oui, il y a les feux qui sont les mêmes aussi. Oui, oui, tout serait à lui. On va venir remettre en place le cache de protection. On va retourner voir ce qu'il se passe dans la voiture. Donc là, je récupère la caméra. Camille va venir appuyer sur le frein. Et ça va relancer la Tesla. Tu peux lâcher. Donc ne vous inquiétez pas, le temps que ça reboute, vous avez écran noir, c'est normal. Voilà, donc on a le logo Tesla qui indique que le système est en train de redémarrer. Et voilà. Donc là, j'ai effectué un Hard Reboot. Hard Reboot, c'est un redémarrage complet et total de tous les systèmes de la voiture. Le multimédia, les systèmes de contrôle, l'autopilote, tout, vous redémarrez tout. Ce Hard Reboot est à faire donc en cas de problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Avant d'appeler le Tesla Rangers, si vous avez un problème logiciel ou matériel que vous n'arrivez pas à résoudre, essayez le Hard Reboot, il y a de fortes chances que ça résolve vos problèmes. T'es rassurée ? Un peu. Je n'aime pas trop moi qu'on... Le Hard Reboot, Camille, elle n'aime pas. Et alors, pour vous expliquer rapidement pourquoi j'ai fait ce Hard Reboot, j'ai fait une vidéo où on voulait monter le foot sensor pour ouvrir le coffre en passant le pied sous le capot, sous le coffre de la voiture, pour quand on a les mains chargées. Donc le montage s'est bien passé, on ne s'est pas trop mal débrouillé. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a eu monté tout ça, quand je suis remonté dans la voiture pour rouler, pour partir, je me suis aperçu que la caméra de recul ne fonctionnait pas. Donc on a regardé un peu les connexions de la caméra de recul, parce que quand on monte le foot sensor, en fait, on démonte le cache qui est dans le capot arrière et on touche à la connectique de la caméra. On peut y toucher sans faire exprès. Et il n'y avait pas de soucis particuliers. Du coup, ce qu'on a fait, on a démonté le foot sensor pour être sûr qu'il n'y ait pas de court-circuit ou d'interférences. Malgré le démontage du foot sensor, ça n'a pas suffi et la caméra ne marchait pas. Donc on est rentré à la maison avec la caméra de recul en rad. Camille était d'ailleurs ultra ravie, n'est-ce pas ? On était tous les deux ultra ravis. On n'a pas eu peur du tout. On s'est dit, c'est chouette, ça fait un mois qu'on a la voiture. Pourquoi on a touché cette voiture ? Après, au final, avec la réflexion, je préfère toucher une voiture comme ça qu'une voiture thermique. Parce que je ne suis pas mécanon, mais je suis plus informaticien. Donc moi, ça me choque moins. Mais bon, quand même, on n'était pas rassuré pour cette histoire-là. Et en fait, je me suis posé au calme le soir. Sur les forums et les groupes de discussion français, rien, j'ai rien trouvé par rapport à cette histoire de caméra de recul en panne. Par contre, sur les forums canadiens et surtout américains, il y avait un tas de files de discussion sur le sujet. Et à chaque fois, ça se finissait toujours avec la même solution qui marchait à 99,9% du temps. C'est-à-dire que les gens faisaient un hard reboot et leurs caméras refonctionnaient. D'ailleurs, il n'y avait pas que des problèmes de caméra arrière. Il y en a qui avaient des problèmes de panne sur les caméras de côté aussi. Mais à chaque fois, reboot, hard reboot et pam, la caméra se remettait à fonctionner. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça a résolu notre problème. On a été rassuré. On n'a pas remonté le foot sensor pour l'instant. On le fera peut-être à l'occasion, on verra. En tout cas, c'est vrai que le hard reboot nous a vraiment aidé et nous a vraiment sorti de ce fâcheux problème. Donc ça me permet aussi de vous mettre en garde quand vous modifiez votre Tesla. Voilà, tout ne peut pas être parfois aussi simple que les tutos le montrent. Donc, faisiez vraiment attention. Faites vraiment attention quand vous modifiez votre Tesla parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître simples. Mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise manip, d'un court-circuit. En tout cas, j'espère que ces trois petits tutos vont vous être utiles en cas de problème, que ça va vous dépanner, que ça vous évitera d'attendre l'intervention d'un Tesla Rangers. Petite information complémentaire très importante qui concerne le hard reboot. Quand on dit qu'on remet tout à zéro, ce n'est pas tout à fait la vérité. Tout le monde s'inquiète de savoir si c'est effectivement à perdre les profils, les préférences de conduite, etc. Absolument pas. En fait, là, si on regarde l'écran, on était connecté avant avec le profil de Cédric. Il a bien récupéré le profil de Cédric avec tout ce qu'il faut, tous les réglages qui sont liés à son profil. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter, ça ne remet pas quand même toutes les informations de la voiture à zéro. On maintient quand même ça. Oui, alors oui, il y a la raison de le préciser. Les trois reboots qu'on vient vous montrer n'effacent aucune donnée. Vos profils, vos données Spotify, ce que vous voulez, tout reste enregistré dans la voiture. On ne fait pas un formatage de la voiture, on fait juste un redémarrage. C'est comme si vous redémarriez votre PC ou votre téléphone, vous ne perdez pas votre donnée. Ce n'est pas une remise à zéro du véhicule. C'est juste un redémarrage électrique de tous les systèmes du véhicule. C'était bien de le préciser. C'est bien d'être à deux. Quand j'oublie des trucs, il y a Miss Camille qui pense. Du coup, on a été ravi de vous faire cette vidéo. Oui. Si ça peut aider. C'est le but. On était un peu embêtés. Franchement, sur le coup, on a eu peur quand même. On s'est dit que c'était sympa de montrer comment faire ces manips pour permettre aux gens de s'en sortir. Parce que ce n'est toujours pas cool. Il faut être honnête. Avec la frayeur qu'on s'est faite, Cédric avait déjà commencé à prendre rendez-vous sur l'appli pour faire passer un Ranger ou l'amener au Tesla Center le plus proche. Parce qu'on avait vraiment la trouille de conduire ce genre de voiture sans caméra de recul. Surtout quand ça fait un mois, un mois et demi qu'on a la voiture. Ce n'est pas hyper rassurant. Et il fallait compter, je pense, 15 jours pour une prise en charge. Donc, on n'était pas bien. On n'était pas bien. Non. En plus, parce qu'il y a beaucoup de Tesla qui ont été livrés. Puis, à mon avis, il y a des gens qui ont plein de petits défauts. Du coup, ils font appel au Tesla Ranger. Mais du coup, ça s'est passé il y a 2-3 semaines. Et il y avait quand même 15 jours de délai pour avoir un Tesla Ranger. Donc, on n'était pas bien. Ça aurait obligé Camille à conduire la voiture sans caméra de recul. Et comme elle le dit, vu le gros cul qu'elle a sans la caméra pour se garer, reculer, tout ça, c'est quand même chiant. Mais bon, problème résolu en une journée au final. Donc, pas mécontent du truc. Non, non, super. Et voilà, donc, on voulait partager cette expérience avec vous en espérant qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aidera en cas de gros pépins de votre côté aussi. On a été ravis de faire cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant les prochaines vidéos. Nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao !